Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre ronde du matériel Scrambooking. On va parler de la colle. La colle, vous allez la rencontrer sous différents formats, différentes textures et elle va vous servir à différents usages. Je dirais que le choix de la colle est assez personnel. Ça dépend de ce que vous préférez utiliser. Le seul impératif que je poserai par rapport à un choix de colle, c'est que cette colle-là soit sans acide. Je l'avais précisé rapidement dans ma vidéo de présentation au niveau du matériel, c'est un critère important parce que l'acide contenu dans la colle ou dans les encres et dans les feutres va finir par altérer vos photos et donc vos pages. Donc ça serait un peu dommage de prendre du temps et de l'argent pour mettre en valeur et garder vos souvenirs si ces fameux souvenirs au final ne tiennent pas sur la longueur. Donc essayez de rester un peu vigilant par rapport à ça. À partir du moment où la colle va entrer en contact avec la photo, choisissez une colle sans acide. Ceci étant dit, je pense que vous n'êtes pas stupide. La colle, vous allez en trouver dans les supermarchés, dans les magasins de loisirs créatifs, dans les papeteries. Vous en trouvez en liquide, vous en trouvez en solide, vous en trouvez en ruban. Donc après, ça va être vraiment au choix. Donc on va y revenir rapidement. Vous allez rencontrer les basiques, bâtons de colle ou en format liquide. Ça, on les trouve en supermarché sans problème. Commencez par ça. Le seul conseil que je vous donne par rapport à ça, soyez un peu précautionneux. Ça, ça peut vous faire des bosses si vous mettez un peu trop de colle. Et ça, justement, si vous mettez trop de colle, encore une fois, ça peut vous faire des débordements au niveau de vos papiers. Et du coup, ça peut vous faire un travail pas très propre au niveau de la finition de vos pages. Donc soyez un peu précautionneux. Mais c'est vrai que c'est une solution de base. Comme vous voyez, moi je les utilise sans problème. Et il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Un indispensable, et ça, j'en avais parlé rapidement dans ma vidéo de présentation, c'est un stylo de colle, en fait. Donc je ne sais pas si on en trouve facilement. Moi, je sais que dans mes supermarchés, je n'en trouve pas. Il a fallu que j'aille dans un magasin de loisirs créatifs pour en trouver. En papeterie, sûrement qu'on peut en trouver aussi, mais je n'en ai pas proche de chez moi. Il s'agit en fait d'un stylo de colle. Donc la pointe est plus ou moins fine. Ça va vous permettre de faire des collages de détails, des collages de petits papiers, vraiment les petites finitions, ou pour poser, par exemple, des petits détails, pour pouvoir poser des paillettes après. Donc quel que soit le choix de collage que vous allez utiliser en priorité, et ayez quand même un stylo de colle. C'est toujours utile et ça rend bien des services. Ensuite, on va aller dans le double face. Le double face, je vous en ai parlé aussi en fin de vidéo. C'est une alternative super pratique, super intéressante, super rapide. On déroule, on étire, c'est collé, c'est posé, il n'y a pas de souci, c'est propre. Le seul inconvénient, c'est que c'est cher. Et si vous êtes une scrapeuse invétérée, ça risque que vous revenez à la longue. Le porte-monnaie ne va peut-être pas apprécier que vous utilisiez ces dévidoires-là. Après, vous avez des doubles faces qui ne sont pas en dévidoires, donc qui coûtent un peu moins cher. Tout aussi efficace, le seul inconvénient, c'est qu'il va falloir que vous ayez la patience de décoller la petite pellicule supérieure, pour pouvoir ensuite coller vos photos. Donc là, un peu de patience, ça coûte moins cher. Là, pas besoin de patience, ça va très vite, mais ça coûte un peu plus cher. Vu qu'on est dans les scotchs et les doubles faces, je reviens rapidement. Vous pouvez utiliser également du scotch sur vos pages. Donc là, c'est un scotch basique, simple, mais vous trouvez dans le commerce des scotchs qui sont décorés, des scotchs qui ont un imprimé dessus, ou une texture qui peut être quelque chose de sympa au niveau de vos pages. Récemment, j'ai trouvé une page sur Internet, je n'ai pas gardé la page, donc je vais essayer de refaire une recherche pour essayer de vous la retrouver et de vous la donner. Un site Internet, en fait, qui propose pour les scrappeuses du mask and tape, en fait. Donc, c'est du scotch assez large, donc au moins un centimètre, qui est également décoré, mais qui est en papier. Donc, ça vous permet de pouvoir faire des effets déchirés ou de pouvoir écrire dessus sans souci. Mais le scotch peut être intéressant. Avec une encre Stason, vous pouvez tamponner dessus et vous pouvez faire vous-même vos rubans décoratifs. Ça peut être une idée de décoration. J'en parle brièvement du vernis-colle. Ça peut être intéressant aussi. Alors, peut-être pas sur la totalité de votre page parce qu'il a quand même un effet rigidifiant et donc, des fois, si le papier ne sèche pas forcément comme il faut, ça peut éventuellement gondoler votre page. Mais, si vous utilisez des serviettes, ça peut être un indispensable à avoir pour faire de la décoration sur vos pages. Ensuite, on en vient au col un peu plus spécifique. On va avoir les glue dots. Donc, les glue dots, j'en ai parlé brièvement dans ma vidéo précédente. Il s'agit de pastilles, en fait, de col. Des pastilles de col. Donc, vous en avez de différentes tailles, des plus ou moins grandes tailles. Moi, j'adore utiliser ces glue dots pour coller les strates. Ça peut vous permettre de coller des embellissements, des boutons, parfois même des rubans. Des fois, vous pouvez coller aussi les fameuses feuilles rhodoïdes dont je vous parlais tout à l'heure. Vu que la pastille de col est transparente, ça se verra peut-être un peu moins que si vous mettiez du double face qui va être blanc en dessous, par exemple. Donc, ça peut être intéressant d'en avoir pour pouvoir faire des embellissements sur vos pages. Un autre système de collage spécifique, ça va être des mousses 3D. Donc, bon, là, moi, je vous montre la marque Stampin' Up, mais j'y reviendrai plus tard. Vous en trouvez quand même dans le commerce de manière assez facilement, que ce soit au rayon scolaire ou dans les papeteries ou en magasin de loisirs créatifs. En fait, il s'agit d'une mousse qui est en sandwich, en fait, entre deux bandes double face. Donc, ça vous permet de pouvoir faire des collages en relief et mettre en valeur des éléments particuliers de votre décoration. Donc, ça peut être des boutons, ça peut être un ensemble de papier que vous allez mettre en relief. Vous pouvez donner différents effets. On l'utilise énormément en carterie, peut-être un tout petit peu moins en scrapbooking de base au niveau de la page, mais on l'utilise aussi. Et enfin, pour finir, même si ce n'est pas une colle à proprement parler, je voulais vous parler de la Versamark qui va vous permettre de coller les paillettes, éventuellement, si vous ne voulez pas utiliser de colle liquide en stylo. Ça peut être intéressant d'utiliser la Versamark. que je vous montrerai dans une vidéo à venir comment faire. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon d'école qu'on nous propose dans le commerce. À vous maintenant de faire un choix par rapport au projet que vous allez avoir et encore une fois, de choisir des encres qui vont être sans acide. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye !